Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur mes tampons transparents. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ça mais c'est sur mes grandes planches de tampons. En fait c'est dans un commentaire, Mélissa m'a gentiment fait remarquer que je n'avais pas montré mes petits tampons et c'est vrai. Puisqu'en fait je ne les range pas au même endroit donc je n'y ai pas pensé. Donc dans cette vidéo je vais vous les présenter. Alors on commence avec ce tampon mongolfière de chez Dovecraft que j'avais acheté sur le site Achat Créatif. Voilà la référence. Ensuite, alors je les prends comme ça vient. Celui-ci qui vient de chez Noz alors que je n'ai jamais utilisé. Il y en a pas mal dans les petits que je n'ai jamais utilisé puisqu'en fait comme je vous ai dit ils ne sont pas rangés au même endroit. C'est vrai que je n'y pense pas forcément. Il faudrait d'ailleurs que je les change d'endroit. Donc voilà avec trois petites filles. Et c'est la marque La Fourmi. Il y a le sigle La Fourmi. Et il ne s'appelle pas. Voilà. Ensuite, celui-ci. Donc des petits ours. Donc ça vient de chez Docraft. Et en fait comme vous avez vu je l'ai trouvé à Noz alors il y a un ou deux ans je crois, je ne sais plus. Donc je vais vous en montrer plusieurs puisqu'ils en avaient mis plusieurs. Donc voilà. Un petit cupidon. Le petit nounours sur un nuage avec des cœurs. Après on avait celui-ci. Donc lui aussi il vient de chez Docraft. Le petit nounours qui tient une pancarte. Après, celle-ci. Donc on ne voit pas trop mais c'est une grenouille qui vient de chez Docraft aussi. Bah que j'ai acheté à Noz. Et voilà. Je n'ai pas enlevé les étiquettes. Après. Hop. Celle-ci qui vient de chez Docraft aussi. Mais que j'ai aussi acheté à Noz. Voilà. Hop. Les petits ours. Toujours. Celui-ci avec un ballon en cœur. Celui-ci. Donc ouais. En général, ils m'ont coûté 99 centimes. Donc c'est cool. Ensuite, toujours chez Noz et de la marque Docraft. Celui-ci. Donc sur le thème de Noël. Après. Donc. Je prends comme ça me vient. Celui-ci. Donc que j'avais eu en cadeau par la fourmille créative quand j'avais commandé. Donc c'est la marque Laurence Collection. Et en fait, c'est un petit ours bricoleur. Que je n'ai jamais eu l'occasion encore de tester. Mais qui m'a l'air quand même pas mal. Après, de chez Docraft, encore sur le site achat créatif. Les tampons Happy Birthday. Donc pour la référence. Voilà. Après. On continue. Donc celui-ci. Donc c'est Fitzy Moon. Je crois que je l'avais aussi acheté sur le site d'achat créatif. Puisque j'en ai plusieurs là. Voilà. Donc un petit ours avec un petit gâteau. La référence si vous voulez. Ensuite, on a celui-ci. Donc qui est dans une petite chaussette. Sur le thème de Noël. La référence. Après, on a celui-ci. Donc un petit ours avec des ballons et des cadeaux. Voilà. Toujours Fitzy Moon. Celui-ci. Après, on a celui-ci. Donc dans la même collection que les petits ours. C'est celle-ci. Mais là, j'ai plus l'emballage. Donc voilà. C'est un petit ours. Avec marqué Happy Birthday. Après. Donc il y en a qui sont sans les pochettes. Parce que j'avais fait des rangements. Et du coup, je les ai enlevés. Enfin bref. Racontage de life. Donc voilà. Pour celui-ci. Après, j'ai ceci. Donc ça, c'est ce de chez Florilege. Voilà. Celui-ci. Donc ça, c'est des toutes petites planches de tampons. Mais qui sont fort sympathiques. Donc là, sur le thème de l'amour. Et sur le bonheur. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc des flocons. Ça ne vient pas de chez Florilege. Les flocons, ça doit être Artemio. Quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai cette planche de tampon de chez Hobie Dreams. Donc ça vient de chez Nose aussi. Donc là, c'est sur l'arrivée d'un bébé. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas utilisé. Après, toujours Hobie Dreams sur la naissance d'un petit garçon. Ou autre parce qu'on peut quand même utiliser des choses pour la naissance d'une petite fille quand même. Après, on revient à Dovecraft acheté sur le site. Ah non, celui-ci vient de... C'est Marie qui me l'avait offert. Voilà. Avec la référence. Par contre, celui-ci vient du site de... Achat créatif. Donc de la marque Dovecraft. Avec la référence. Voilà. Ensuite, on passe au Artemio. Donc, j'ai cette planche sur le thème de la photo. Voilà. Ensuite, une autre planche. Donc là, c'est sur le thème de la fête des papas. Bien évidemment, j'ai pris la fête des mamans. Ils sont dans leur emballage, mais je les ai utilisés quand même. Après, celui-ci, je l'avais trouvé chez Nose aussi. Donc là, c'est sur l'évasion, la destination. Le plus beau, le plus grand, le plus fort. Voilà. Des flèches. Après, donc ça, c'est de la marque Toga. Des petits hiboux. Le fameux petit Bambi. Les petits flocons de neige. Donc, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a différentes tailles. Et puis, ce n'est pas les mêmes. Après, on a celui-ci qui est avec des messages pour la fin d'année. Donc, bonne année, joyeux Noël, meilleur vœu, joyeux Noël et bonne année, bonne fête. Donc, voilà. Après, on a un petit pingouin. Je ne sais plus la marque de celui-ci. Après, de chez Toga, on a celle-ci. C'est mot petit gars. Donc, voilà. C'est rêveur, petit trésor, casse-cou, canaille, graine d'artiste, explorateur, bille de clown. Après, on a celui-ci que j'avais acheté à la fée du scrap. Mais qu'on trouve partout. Donc, le petit mot love. Et puis, avec le bloc acrylique à l'intérieur. On arrive à la fin. J'ai ce tampon-là de chez Carabelle Studio. Donc, le petit toiseau avec des chevrons. Et je le trouve très très beau, celui-là. Et alors, là, je ne vais pas vous montrer. Mais j'ai une petite pochette avec des petits tampons. Que je n'ai jamais remis à leur place, je crois. Donc, pas très très bien, ça. Donc, voilà. J'ai terminé avec mes tampons. J'ai fait vite parce que je n'avais pas envie que la vidéo dure très longtemps non plus. Et je vous retrouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo. J'espère que cette vidéo. Ok. J'espère que cette vidéo. Et je vous vous outtae怖 de trop. Je vous Meer impressions. Sous-titrage FR ?